avec moi dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse, chapitre 12, Apocalypse, chapitre 12, et je vais vous montrer les deux chapitres que nous allons étudier ce soir en détail. C'est Apocalypse, chapitre 12, où ça dit au verset 1, un grand signe, notez que c'est un signe paru dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa terre. Donc on trouve une femme ici dans l'Apocalypse, mais tournez maintenant avec moi au chapitre 17, Apocalypse, chapitre 17, et ça dit justement le verset 3, « Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de coupe et d'écarlate, éparée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des incurtés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudits et des abominations de la terre. » Voilà les deux femmes de l'Apocalypse. Les deux femmes de l'Apocalypse. Que représentent ces deux femmes? En réalité, vous allez noter qu'il y a plus que simplement deux femmes, car le texte nous dit que cette deuxième femme est la mère des impudits. Donc, elle est une mère, c'est qu'elle a des filles. Et vous savez, les filles d'une prostituée prend le nom de leur mère. Comme la mère est nommée Babylone, cette mère qui est une prostituée n'a pas un nom de mari à donner à ses enfants, donc elle doit leur donner son propre nom, qui est le même Babylone la Grande. Et c'est pourquoi on trouve en réalité deux femmes, mais une femme qui a plusieurs filles qui sont comme elles, des impudits. Maintenant, tournez avec moi dans l'Ancien Testament, et il faut faire une revue de ce que représente une femme. Ésaïe 54, à la page 602. Ésaïe 54, à la page 602. Nous avons vu que le livre de l'Apocalypse est un livre donné en symbole, ça nous dit carrément, j'ai vu un signe dans le ciel, et il nous parle d'une femme. Que représente une femme? Notez Ésaïe 54, et le verset 6. Ésaïe 54, verset 6, c'est la page 602 de l'Ancien Testament. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attesté, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit-on Dieu. Donc, on voit qu'Ésaïe parle à son peuple. Dieu parle à son peuple à travers le prophète Ésaïe, et il dit justement, je t'appelle comme une femme. Dieu parle de son peuple comme étant une femme. Notez aussi Jérémie 3, le verset 20, à la page 616. La page 616, Jérémie 3, verset 20. Alors, on voit qu'une femme dans la parole de Dieu représente le peuple de Dieu. Une femme fidèle, justement, est appelée une femme pure, une vierge. C'est pourquoi, si vous tournez dans Corinthiens, à la page 175, c'est 2 Corinthiens, chapitre 11, à la page 175 du Nouveau Testament, 175 du Nouveau Testament, c'est 2 Corinthiens, chapitre 11, et le verset 2, ça dit, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc, l'apôtre Paul, qui parle ici au Corinthiens, il dit, « Je vous ai épousé à Christ comme une vierge, je crois, pure. » Donc, on voit dans la parole de Dieu qu'une femme, une femme représente le peuple de Dieu. Une femme pure est appelée une femme vierge, une femme belle avec la beauté de Dieu. Ça, c'est la femme que Dieu a choisie. Mais ensuite, nous voyons, justement, une autre femme, une femme que Dieu appelle une prostituée. Et quand est-ce que Dieu traite son peuple de prostitution ? Justement, quand elle est infidèle à lui. C'est pour ça qu'il dit, justement, « Comme une femme est infidèle à son amant, tu m'as été infidèle aux maisons d'Israël. » Quand Israël servait le Seigneur, suivait ses lois, Dieu disait à Israël, « Tu es ma femme. » Mais quand Israël allait après les dieux païens pour violer les commandements de Dieu, Dieu disait carrément, « Israël, tu es une prostituée. » Donc, on voit que dans la parole de Dieu, une femme représente le peuple de Dieu. Une femme pure, une église pure. Une femme impudite, une église apostate. Et c'est ça, justement, les symboles que nous avons retrouvés dans l'Apocalypse. Maintenant, tournez avec moi dans Matthieu 16, et vous allez voir qu'il y a un problème. Il y a quelque chose que nous devons réconcilier. Car quand on trouve deux femmes dans l'Apocalypse, c'est Matthieu 16 à la page 17. Quand on trouve deux femmes dans l'Apocalypse, c'est évident que ces deux femmes ne peuvent pas être l'église de Dieu. Car vous allez noter qu'on retrouve deux femmes, et comme on a déjà vu que Babylone a plusieurs filles, donc en effet, on retrouve plusieurs églises dans l'Apocalypse. On retrouve plusieurs églises. Mais combien de ces églises sont l'église qui est, justement, une église qui suit les vérités de Dieu? Une église qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Babylone, vous allez voir, est appelée une femme, mais elle n'est pas appelée une femme pure. Elle n'est pas appelée une femme qui garde les commandements de Dieu. Le contraire. Elle est une femme qui, justement, est appelée un peu dit. Donc, tout de suite, on se dit, combien d'églises est-ce qu'il y a? Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, on a combien d'églises, hein? Il y a plus de 300 différentes églises qui se disent chrétiennes. Et si on commence à compter les sectes qui se dévisent, jour après jour, on dit que maintenant, il y a plus de 500 qui se disent chrétiens. Et on trouve cette prophétie dans l'Apocalypse. Quand ça nous dit carrément que Babylone serait la mère des impudits. Donc, une mère qui donne naissance à des prostituées, ensuite ses filles donnent naissance à d'autres, et ça continue, ça continue jusqu'à cette Babylone la grande et multiplié dans toutes sortes de descendances. Mais, notez ce que Jésus dit en Matthieu 16, verset 17. Matthieu 16, verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Alors, qu'est-ce que Jonas vient de dire? Qu'est-ce que Simon, je veux dire, fils de Jonas vient de dire? Simon venait de dire, au verset 16, « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Et quand Pierre a dit, « Tu es le Christ, » Jésus a dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Maintenant, le verset 18 dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre... » Notez, Jésus n'a pas dit, « Tu es Pierre et sur toi. » Jésus aurait pu le dire. Il aurait pu dire, « Toi, tu es Pierre et sur toi, je bâtirai mon Église. » Là, ça ne serait pas question d'interprétation, ça ne serait pas question de confusion. Si Jésus aurait voulu nous faire croire que l'Église était bâtie sur un homme faillible comme Pierre, il nous l'aurait dit. Mais ce n'est pas ce qu'il dit dans le texte. Lisez-le bien. Pierre venait de faire une confession que Jésus venait d'exalter. Quand Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus a dit, « Pierre, heureux. » « Tu devrais être heureux, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'arrive de cela, mais mon Père qui est au ciel. » Et après, il dit, « Cette pierre. » C'est-à-dire la pierre de la révélation que Pierre venait de lui. Il a dit, « Toi, tu es une pierre. » Mais sur cette pierre, la pierre qui était sortie de sa bouche, c'était justement que Christ, Jésus, était le Christ. Pierre a dit, « Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Donc, Jésus dit, « Toi, tu es Pierre. » Et c'est intéressant que dans le grec, ça ne serait pas question de mal comprendre le texte. Car dans le grec, le mot « Pierre », c'est le mot « Petros. » « Petros. » Écrit « P-E-T-R-O-S. » « Petros. » Et ce que Jésus dit dans Matthieu 16, 17, si vous iriez dans le grec, vous retrouverez au verset 18, où il dit, « Moi, je te dis, tu es Petros. » Et que sur cette... Et il ne se sert pas du mot « Petros » la deuxième fois, il se sert d'un autre mot grec, « Petra. » Et quand il dit « Petra », c'est P-E-T-R-A. Le mot « Petros » est une petite pierre. Allez voir dans un dictionnaire grec, vous trouverez que le mot « Petros » c'est une petite pierre. Mais le mot « Petra » est une pierre d'immense proportion. Donc, Jésus a dit, « Toi, tu es une petite pierre, mais sur cette immense pierre qui vient de sortir de ta bouche, de cette immense révélation que je suis le Fils de Dieu, le Christ, sur cette pierre, j'établirai quoi ? » Mon Église. Mon Église. Et on peut établir encore plus loin que c'est le cas. Si vous tournez avec moi dans le livre, justement, de Matthieu, puisqu'on est là, le verset 42, Matthieu 21, 42. Matthieu 21, 42. À la page 23, nous allons établir que l'Église n'était pas établie sur pierre, mais sur Christ. Notez bien ce que ça dit. Matthieu 21, et c'est le verset 42. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté, ceux qui ont rejeté, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. » Et qui est cette pierre qu'on a rejetée ? C'est-à-dire, la pierre qu'ont rejeté, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Maintenant, regardez verset 44. « Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle sera, elle, et celui sur qui elle tombera, sera quoi ? Écrasé. » Mais non, allez faire des recherches. Il n'y a personne, même pas un catholique, scolaire, prêtre, quiconque, qui dirait que dans Matthieu 21, 21, 43, 42 et 43, que la pierre, là c'est pierre. Pierre, ce n'est pas la pierre sous qui nous tombons pour être brisés. Et ce n'est pas pierre qui va revenir du ciel, comme Daniel disait, car c'est clair que Jésus faisait allusion à ce texte, autant qu'au texte en Esaïe, qui parle d'une pierre qui sera justement une pierre d'achoppement pour les deux maisons d'Israël. Et Daniel avait parlé d'une pierre qui viendra trapper l'image sur ses quoi ? Pieds. Et qui la brisera en poudre et que l'image de toutes les nations à ce moment-là sera, seront anéanties par cette pierre qui viendra taper l'image sur ses pieds. Et qui va dire que la pierre qui va revenir la deuxième fois pour détruire les nations, c'est l'apôtre Pierre. Qui dirait que la pierre sur quoi nous tombons, que nous nous repentissons, c'est un homme qui s'appelle Pierre. Mes amis, c'est évident que la pierre ici, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Maintenant, tournez avec moi dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, verset 20, à la page 183. Comment on a pu faire et comment on a pu prêcher que la pierre sur quoi Jésus a établi sur l'Église, c'était un homme faillible comme l'apôtre Pierre. Je ne l'ai jamais pu comprendre. N'importe qui qui lirait la Bible verrait que la pierre sur quoi l'Église est établie n'est pas un seul apôtre, pas un seul pape, comme on voudrait prétendre, mais justement sur Jésus-Christ lui-même. C'est lui le chef de l'Église. Notez ce que ça dit en Éphésiens, chapitre 2, verset 20, et c'est clair. Vous avez été édifiés, il parle de l'Église, vous avez été édifiés sur le fondement des quoi ? Des apôtres, notez c'est au pluriel, des apôtres et des quoi ? Et des prophètes. Donc notez que l'Église n'est pas simplement établie sur les écrits du Nouveau Testament, car le Nouveau Testament est écrit par qui ? Les apôtres. Mais c'est qui qui a écrit l'Ancien ? Les prophètes. Donc notez bien que l'Église est établie sur les deux témoins, pas seulement le Nouveau Testament. Il y a des chrétiens qui disent on va juste suivre le Nouveau Testament. Mais ce qui est dans l'Ancien Testament qui est pour nous, est pour nous, car la Bible dit justement l'Église est fondée sur les apôtres et les prophètes. Et ensuite, notez bien, Jésus-Christ lui-même est en la quoi ? La pierre angulaire. Donc c'est qui la pierre ? C'est Jésus-Christ. C'est lui la pierre principale de quoi nous venons de lire en Matthieu 21. C'est lui la pierre ici en Éphésiens 2 et c'est lui la pierre sous quoi l'Église a été établie. C'est pour ça qu'on appelle l'Église, on ne nous appelle pas des pierrins, nous sommes des chrétiens. Amen. C'est parce que ce n'est pas Pierre sur qui cette Église a été fondée, mais c'est Christ. C'est pour ça que nous sommes appelés des chrétiens. Tiens, et je remercie le Seigneur que l'Église n'a pas été bâtie sur un homme faillible, mais sur Christ, qui était le seul homme qui a vécu sans péché, sans mentir, et qui n'a jamais dit quoi que ce soit qu'il a dû, après, demander pardon pour. Mais pensez à Pierre. Pierre qui a renié son maître. Pierre, que même avec l'apôtre Paul, a été hypocrite. Hein ? Vous vous rappelez l'histoire des Galates ? Que Pierre, à un moment, il agissait d'une manière, d'une autre manière agissait, un autre temps agissait d'une autre manière, et Pierre lui-même, lui a dû, Paul lui-même d'ailleurs, a dû dire à Pierre, « Pierre, tu n'agis pas bien. » Et Pierre a justement, a été corrigé par Paul. Et d'ailleurs, dans Acte 15, quand tu vois l'Église réunie dans le poncile, on voit que Pierre joue un rôle, mais pas plus que Jacques. Justement, dans cette assemblée de Acte 15, on dirait que c'est Jacques qui est le vrai président de l'Assemblée. C'est Jacques qui a l'air d'avoir le dernier mot, même après Pierre. Donc, on voit que dans l'Église, ce n'était pas de tout l'idée qu'un homme devait digérer, digérer, oui, diriger l'Église de Dieu. C'était justement que Christ était le chef de l'Église. Et justement, dans Daniel, vous savez, ça parle de la mort du Christ, et ça dit, « Il n'y aura pas de successeur. » Il n'y aura pas de successeur. Parce que justement, Jésus n'a qu'un seul successeur, c'est son esprit. Le Saint-Esprit. Il a dit, « Moi, je vais vous quitter. » « Je vais laisser Pierre en charge. » Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, « Je vais vous quitter, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. » Et c'est lui, le Saint-Esprit, pas Pierre, mais le Saint-Esprit, pas le pape, mais le Saint-Esprit qui va vous conduire dans tout quoi ? Vérité. Alors on voit tout de suite que l'Église n'est établie pas sur un apôtre, mais sur des apôtres et sur des prophètes. Donc c'est quoi ? Quand on dit que les Juifs ont Moïse et les prophètes, on parle de quoi ? On parle de la Bible. Donc quand Paul dit, « L'Église est établie sur les apôtres et les prophètes, il nous fait comprendre que l'Église est établie sur quoi ? » Sur cette parole, sur ce livre. Et c'est ça l'autorité que nous devons suivre. C'est ça la seule autorité que le chrétien a à faire face. C'est l'autorité de la Bible. Et c'est pourquoi on sait que Jésus a bâti son Église sur le fait qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et c'était ça la pierre de quoi il parlait. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte, il dit, « Je bâtirai mon Église ! » Singulier. Singulier, mon Église. Donc pourquoi est-ce qu'on voit dans l'Apocalypse deux parts ? Parce que justement, l'apôtre Paul, rappelez-vous, nous a dit en acte 20, versets 28 et 29, il dit, « Je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups cruelles. » Rappelez-vous que l'apôtre Paul faisait comprendre qu'une bête devait s'installer dans le temple de Dieu. Et que très tôt dans l'histoire chrétienne, il devait y avoir une impostasie. Il a dit, « Il y arrivera une impostasie. » Donc l'apôtre Paul voyait cela. Et Jean qui a vécu plus longtemps que Paul, Jean a dit carrément, « C'est arrivé. » Comme vous avez entendu qu'il y aura des antichrists, Jean nous dit, en Jean 2,18, il dit, « Il y a déjà plusieurs fois antichrists. » Donc l'apostasie qui devait commencer a commencé dans les jours de Jean. Peu après, Paul était mort et déjà l'Église commençait à se détourner de la vérité. Maintenant, tournez avec moi dans, justement, le livre d'Apocalypse, chapitre 15 et nous allons rester là un peu pour essayer de retrouver qui est cette femme, Babylone la Grande. Maintenant, tout de suite, on peut se placer dans l'histoire parce que où se trouve cette femme? Est-ce qu'elle se trouve justement dans les jours de Daniel? Est-ce qu'elle se trouve dans les jours de Martin Luther? Est-ce qu'elle se trouve dans l'avenir, aujourd'hui? Notez que quand Jean écrit cela, c'est l'année sans notre ère. Et il nous fait comprendre qu'en parlant des sept têtes, sur quoi la bête, cette femme est assise sur une bête qui avait sept têtes. Mais rappelez-vous, il nous dit cinq des têtes étaient déjà quoi? Tombées. Ça, ça se trouve dans le verset 10. Il dit que ce sont sept rois, cinq sont tombées. Et on a déjà vu que les sept royaumes qui étaient déjà tombés, c'était l'Assyrie, l'Egypte, l'Assyrie, Babylone, la Médo-Pers et la Grèce. Donc, quelle puissance était justement la puissance dans les jours de Jean? Rome, la puissance romaine. Et on voit que cette femme doit s'élever justement dans les jours de l'Empire romain. Donc, on sait que cette femme se situe justement dans les jours de la sixième tête et qu'elle doit continuer jusqu'à la septième et ensuite la huitième. Donc, on voit que c'est une puissance, une femme, une église qui devait monter pendant les temps des empereurs, pendant les jours des Césars, cette église devait monter et continuer jusqu'à la fin des temps. Et ça nous parle carrément de cette femme. Notez bien le verset 1. Puis un des sept anges qui tenait les sept coups vint, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande, la grande, notez, elle est grande, la grande prostituée qui est assise sur les quoi? Grandes eaux. Maintenant, quand on dit que cette femme est assise sur des grandes eaux, c'est évident qu'on parle d'un symbole. Un symbole peut s'asseoir sur les eaux, mais une vraie femme assise sur les eaux, surtout si elle est grande, elle tomberait dedans. Cette femme est assise sur cette montagne. Encore la preuve qu'elle n'est pas une vraie femme car aucune femme est assez grande pour s'asseoir sur cette montagne. Donc, on sait que c'est un symbole, symbole d'une église. Qu'elle sort d'église? Puisque c'est une prostituée, ça doit être une église infidèle au Seigneur. Et ça dit qu'elle est assise sur les grandes eaux. Maintenant, que représentent les eaux dans ce chapitre? Vous vous rappelez? Regardez le verset 15. Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, notez la première indice que la Bible nous dit au sujet de Babylone. on veut retrouver quelle église est représentée par cette Babylone. On voit que c'est une église qui doit monter au monde dans les jours des Césars, dans le temps des Romains et qui doit continuer jusqu'à la fin des temps. Et elle nous dit justement que cette église, cette église est universelle car elle est assise sur les grandes eaux. Et ça dit les eaux que tu as vues sont des tribus, des nations, des langues. Donc, c'est une église qui se trouve dans le monde entier. Dans le monde entier, on retrouve cette église qui a commencé dans les jours de Jean, dans les jours d'Europe et qui doit continuer jusqu'à la fin des temps. Maintenant, ça dit au verset 2, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc, on voit tout de suite que cette femme qui représente un peuple de Dieu apostat, un peuple de Dieu infidèle, doit être une église qui a eu des rapports avec les rois de la terre. Donc, une église universelle, une église qui a justement des rapports avec les rois de la terre. Alors, même avant d'aller trop loin, parce que je pense qu'avec ces deux indices, on sait déjà qui c'est. Mais avant d'aller plus loin, réfléchissons. Est-ce que ça veut dire que tout le monde qui est dans cette église est condamné à la mort? Condamné à l'enfer? Notez que ce n'est pas le cas, car ça dit en chapitre 18, le verset 4, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, notez bien, chapitre 18, verset 4, « Sortez du milieu d'elle, quoi? Mon peuple! Mon peuple! Donc, où se trouve le peuple de Dieu? dans cette église, vous voyez? Il y a du peuple de Dieu qui se trouve dans cette église. Donc, ce n'est pas pour faire dire, et je ne veux pas que vous croyez que tous qui sont dans ce système, tous qui sont dans cette église sont perdus. Ce n'est pas du tout la parole de Dieu. La parole de Dieu nous fait comprendre qu'il y a le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu se trouve dans cette église, mais que Jésus leur demande de quoi? « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléyaux. » Maintenant, revenons au chapitre 17, car on a vu les indices sur cette église. Elle doit commencer dans les jours des Romains. Elle doit aller jusqu'à la fin des temps. Elle doit justement être une église universelle parce qu'elle est assise sur les grandes eaux. Ensuite, elle doit avoir des relations avec les rois de la terre. Une église qui a eu des relations avec les rois de la terre. Verset 4, on peut comprendre que c'est une église riche. Car ça dit, « Cette femme était vêtue de poupres et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. » Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Une coupe d'or. Donc, c'est une femme qui est associée avec richesse, avec de pierres précieuses, avec des choses précieuses. Elle est, en effet, une église riche. Verset 5, nous dit, « Sur son fond était écrit un nom, un mystère. Babylone, la quoi? La Grande. » Donc, c'est une grande église, très grande. La Grande. Et elle est appelée la quoi? La Mère. La Mère. Donc, c'est une église mère. C'est une église qui est la mère d'autres églises. Parce que d'autres églises ont sorti de son sein. Donc, on voit, tous ces indices nous amènent à une église particulière. Maintenant, notez ce que ça dit justement un peu plus loin. Dans le verset 6, ça dit, « Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de qui? » Je remercie le Seigneur que ça dit des témoins de Jésus. Vous savez, il y en a qui se disent des témoins de quelque chose d'autre. Mais moi, je suis un témoin de qui? De Jésus. Quand ils me disent « Tra-tra-tra-tra-tra-tra », ils s'annoncent. Moi, je dis, « Moi, je suis un témoin de Jésus » et j'ai le texte et j'ai le texte à le montrer. Amen. Témoin de Jésus. Je remercie le Seigneur que la Bible nous dit qu'on peut être des témoins de Jésus. Et ça dit « Témoin de Jésus » mais ça dit que cette femme est livre du sang des témoins de Jésus. Donc, c'est une femme qui a persécuté. C'est une église qui a persécuté des témoins de Jésus. Et on n'a qu'à voir quelle est l'église que le long des siècles a fait les inquisitions qui a brûlé au bûcher ceux qui voulaient lire la Bible, ceux qui voulaient traduire la Bible, ceux qui voulaient prêcher la Bible, ceux qui voulaient justement réformer les abus qui avaient été faits par le peuple de Dieu de cette époque. Ils ont été tourmentés, ils ont été brûlés, ils ont été justement tués par cette église. Et plus loin, notez justement l'indice qui nous met le doigt sur cette puissance. Ça dit verset 18 « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » Donc on sait que cette femme est associée avec la grande ville qui avait la royauté sur la terre. C'était quoi cette ville dans les jours de Jean? Rob. Et justement, c'est quoi la ville des sept montagnes? Rob. Tout nous amène le doigt à Rob. Et quand on amène ces indices tout ensemble, une église qui doit s'élever après la mort de l'apôtre Paul, dans les jours de même, les jours même de Jean. Une église qui doit tout de suite commencer à se tourner vers les idoles. Car rappelez-vous quand Jean dit « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. » Tout de suite, il dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Donc c'était une église chrétienne qui s'était détachée de l'église des apôtres pour tourner vers des idoles, pour tout de suite faire des compromis. On retrouve cette même église et le développement de cette église dans les sept églises. Quand vous arrivez à Thiatire, vous trouvez la femme Jézabel qui enseigne à manger des choses sacrifiées aux idoles. Vous retrouvez la doctrine des Nicolaïs qui était justement cette idée qu'il y avait dans l'église des prêtres qui étaient plus hauts que les laïfs et qui devaient justement vaincre les laïfs. Alors on voit justement ce développement qui commence même dans les jours d'Éphèse et plus loin dans les jours de Smirne mais qui devient une puissance très très forte dans les temps de Théâtir c'est-à-dire le troisième, quatrième et cinquième siècle. Et on voit qu'il y a une solide qui fait face à tous ces indices. D'ailleurs, c'est quoi un synonyme pour universel ? Quelle est l'église qui commence à Rome et qui justement fait face à tous ces indices ? Qui a des relations avec les rois de la terre ? Qui est une église maire ? Qui est une église grande ? Qui est une église riche ? Et qui est une église universelle ? Elle est à Rome, elle s'installe à Rome et elle est universelle. Le mot universelle, ça veut dire catholique. Le mot catholique veut dire universelle. Donc quand une église se dit l'église catholique romaine, elle est en train de dire l'église universelle qui a son centre à quoi ? À Rome. Et chapitre 17 de l'apocalypse nous met le doigt dessus directement. Et je vais vous dire là, c'est pas quelque chose de nouveau ce que je vous dis là. Même Joachim de Florence qui était un moine catholique en lisant ce texte dans les années du 13-1300, 12-1300, il a pu voir que la parole de Dieu nous parlait de la cause d'Asie qui se faisait à Rome. et après lui des hommes comme Wycliffe au XII et XIIIe siècle, Tyndall, et ensuite Luther, Calvin, c'était justement ces versets-là qui amenaient les protestants à protester. Car ils voyaient que la prophétie s'était accomplie, que l'église qui avait commencé pure s'était détachée, ou un peuple s'était détaché d'elle, de l'église pure, pour devenir une église riche, une église universelle, une église persécutrice, une église qui justement faisait face à tous ces indices. Et qu'ils ont entendu la voix de l'ange en chapitre 18, verset 4, où ça dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Et c'est pourquoi il y a eu une grande exode de l'église catholique romaine à l'époque de la réforme. Parce que les prédicateurs avaient vu la prophétie. Mais pensez bien, depuis le temps, l'église protestante s'est endormie. Et on ne prêche plus cela. Et justement, l'église protestante, on voit qu'en effet, elle ne s'est pas détachée complètement de sa mère. Car regardez les églises protestantes d'aujourd'hui. D'ailleurs, ils ne prêchent pas du tout les choses que leurs premiers prêcheurs prêchaient. Pas du tout. Vous n'entendrez pas les luthériens d'aujourd'hui prêcher comme Luther prêchait dans ses jours. Ils n'expliquent pas les prophéties comme Luther essayait de le faire. Ils ne prêchaient pas sur la mort comme Luther le faisait. Ils ne prêchaient pas du tout au sujet de Babylone ni de la bête comme Luther le faisait. Aujourd'hui, les luthériens sont bien heureux à vouloir établir une unité de nouveau avec leur mère et de retourner sous les jupes. les jupes de leur mère. Regardez les Anglicains, regardez ce qui se passe dans le monde protestant. Ils sont en train de revenir à maman. Et on voit justement ce mouvement E-E-E-E-Cumélie, le mouvement E-E-Cumélie qui est justement un mouvement qui va justement ramener à Babylone tous ses enfants. Mais notez maintenant avec moi le chapitre 12. Car quand Dieu dit « Sortez du milieu d'être mon peuple, c'est évident que Dieu ne nous demande pas de sortir d'une chose pour rester dans le désert. » Car bien que l'Église devait être dans le désert pour un bon bout de temps, notez que dans le chapitre 12, quand on trouve cette femme, on voit tout de suite qu'au verset 6, la femme devait se faire persécuter, c'est-à-dire la vraie Église devait se faire persécuter, et que justement, ça dit « La femme s'enfuit dans le roi désert » où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et c'est vrai que l'Église, la vraie Église de Dieu, se trouvait persécutée pendant le Moyen-Âge. Elle ne se trouvait pas dans les grandes villes où justement, Babylone avait le contrôle. Donc, l'Église de Christ, l'Église de Dieu, s'est trouvée dans le désert. Elle s'est trouvée cachée. Et c'est pourquoi quand vous lisez l'histoire, c'est très difficile à retrouver la vraie Église dans le Moyen-Âge. Vous retrouvez seulement Babylone là, grande, mais vous n'en faites pas. Jésus a dit sur cette pierre, j'établirai-vous l'Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et vous allez noter que vous retrouvez l'Église de Dieu. Vous retrouvez toujours l'Église qui n'est pas Babylone, mais vous la retrouvez dans les déserts. Vous savez où vous trouvez la documentation sur ces Églises-là qui se trouvaient pas dans les grands centres, pas l'Église riche, pas l'Église mère, pas l'Église qui avait des relations avec les rois de la terre. Où retrouvez-vous ces Églises? Vous les retrouvez dans les documents au sujet des érétiques. Allez à Rome, allez dans les salles de l'Inquisition et là vous retrouverez des librairies énormes avec des volumes, des témoignages que des vrais chrétiens faisaient avant de se faire brûler au bûcher, avant de se faire décapiter, avant de se faire manger par des animaux sauvages. Et justement, ces chrétiens avaient un témoignage à vous étonnerie, beaucoup comme le nôtre et comme le vôtre. On a fait des études parmi ces hérétiques et on retrouve qu'ils gardaient le septième jour comme jour du Seigneur. Les Alpes-Jouas en France, les Vaudois en Suisse, on retrouve parmi ces peuples des peuples qui gardaient le sabbat, qui enseignaient que les morts dormaient, qui enseignaient que l'Empire un jour arrêterait de brûler et justement qui suivaient les enseignements que vous avez entendus dans la parole de Dieu parce que c'était le peuple justement qui continuait à préserver et de transcrire et de lire et de distribuer la même Bible que vous tenez entre vos mains ce soir. Mais, elle n'était pas une église reconnue en Europe car elle était une église persécutée que le gouvernement ne reconnaissait pas et que justement on cherchait à justement détruire du monde. Mais Dieu a dit je vais les préserver, je vais les préserver et vous retrouvez dans toutes les parties du monde toujours un peuple qui ne fait pas partie de Babylone, qui est resté à part et qui a préservé la vérité de Dieu jusqu'à le jour vient se lever. Car rappelez avec moi le verset 14, chapitre 12, verset 14, ça dit les deux ailes du grand Heng qui ont donné à la femme afin qu'elle s'envole là au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent, donc jusqu'à 1798, la femme devait être dans le désert. Et en 1798, à la fin des 1260 années, des 42 mois d'un temps, des temps et la moitié d'un temps que nous avons déjà étudié dans notre prophétie, on arrive au verset 15, ça dit et de sa bouche, le serpent, l'orça de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Qu'est-ce que le diable a fait? Il a envoyé de l'eau une multitude de peuples qui a voulu justement engloutir la vraie église. Tout d'un coup, maintenant, il y avait toutes sortes d'églises qui s'étaient sorties parce que quand vous arrivez à les années 1798, il y a toutes sortes d'églises qui se disent l'église de Dieu. À ce moment-là, il y avait les luthériens, il y avait les presse-luthériens, il y avait les méthodistes, il y avait toutes sortes de groupes qui s'étaient en effet détachés de leur mère mais pas assez. Donc, ça fait une confusion, ça fait que le peuple commençait à chercher où se trouve, où se trouve le vrai peuple de Dieu, où se trouve ceux qu'ont persécuté dans les Moyen-Âldres, où se trouve ce peuple? Et, on disait, c'est comme le jeu de poids, vous savez, tous ces coquilles, quel en est la vraie, sur quel est le poids, où se trouve la véritable? Alors, la Bible nous donne la réponse. Verset 16, « Et la terre secourut la femme. » Donc, on commence à dévoiler notre indice. Si nous voulons retrouver le reste de sa postérité, notez les indices. Au verset 16, ça dit, « La terre secourut la femme et la terre ouvrit sa bouche et engoutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. » Verset 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en allait faire la guerre au quoi? Au reste de sa postérité. » Et c'est ça que nous voulons retrouver, le reste. Ça ne m'intéresse pas trop à essayer de retrouver où se trouvaient les hérétiques et où se trouvaient le peuple de Dieu dans les Moyen-Âldres. Ça ne m'aime pas. Moi, je veux retrouver le peuple de Dieu aujourd'hui. Amen. Donc, je veux retrouver le reste de sa postérité. Ceux qui continuent à enseigner comme les apôtres, ceux qui continuent à prêcher comme les apôtres, ceux qui continuent à vivre comme les apôtres, on veut retrouver le reste de sa postérité. Ceux qui gardent les quoi? Commandants de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Maintenant, c'est évident que ça doit être le vrai peuple. Vous savez pourquoi? Quand ça dit, « Le dragon fut irrité contre la femme. » Le diable fut irrité contre ce peuple et il va faire la guerre contre ceux qui gardent les commandements d'eux. réfléchissez un peu. On a l'air de nous dire que si on veut garder les commandements de Dieu, on est tombé de la trace. On nous dit, si vous voulez garder les commandements de Dieu, vous êtes déchus de la trace. Et justement, on parle, certains pasteurs ont l'air de parler de quelqu'un qui veut garder les commandements de Dieu comme s'il était le diable lui-même. pays ont dit de moi des fois, certains pasteurs ont dit de Gérard Dix. Ils disent, « Oh, ça, c'est celui qui enseigne à garder les commandements de Dieu. » C'est horrible, ça. Tu as vu ça? Il enseigne qu'on doit garder les commandements de Dieu. C'est un faux prophète qui enseigne ça. Regardez ce que la Bible dit. « Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en allait faire la quoi? » La guerre contre eux. La guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Donc, si le diable fait la guerre contre ceux qui gardent les commandements de Dieu, est-ce que ça a l'air d'être mauvais de garder les commandements de Dieu? Vous savez, quand le diable fait guerre contre vous, « Soyez heureux, » dit Jésus. Amen. Sauter de joie. Parce que quand vous êtes persécutés pour la justice, parce que vous êtes persécutés parce que vous gardez les commandements de Dieu, c'est la peur que vous êtes sur le bon côté. Et donc, c'est le diable qui s'énerve avec ceux qui disent « Gardez les commandements de Dieu. » Quand vous entendez un prédicateur qui dit « Oh non, non, vous n'avez pas à garder les commandements de Dieu. » Ça, ce n'est pas pour nous les commandements de Dieu. Donc, pourquoi est-ce qu'Apocalypse 12, 17, parlant de la fin du monde, de l'Église qui sera prête à revoir son Seigneur, pourquoi est-ce que ça précise qu'elle garde les commandements de Dieu si c'était le péché de garder les commandements de Dieu? Si on avait tort de garder les commandements de Dieu, et pourquoi le diable s'irritait contre elle? On dirait que si c'était le diable qui nous inspirait à garder les commandements de Dieu, il serait bien content de nous, n'est-ce pas? Mais c'est le contraire. Il va faire la guerre contre ceux qui gardent les commandements de Dieu. Donc, c'est ça que nous voulons retrouver ce soir. Qui est ce reste? Qui est ce reste de cette femme? Qui se trouve dans le monde à la fin des temps? Maintenant, notez les indices que nous avons parce que pour commencer, ce reste ne se manifeste pas qu'après les 1960 années. Aussi longtemps que la femme est dans le désert, on ne retrouve pas le reste. Le reste du verset 17 vient après le verset 14, c'est-à-dire après un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, on doit chercher pour le reste de cette postérité après la date 1798. Après cette date, on doit chercher pour ce reste de sa postérité. Car le verset 17 nous dit clairement que le reste va s'élever après un temps, des temps et la moitié d'un temps. Mais ensuite, ça dit que ce reste doit s'établir dans la nouvelle terre. Car ça dit carrément la terre secourut la femme. Donc, c'est après que la terre a secouru la femme que nous retrouvons quoi? Le reste. Et on cherche justement cette église qui pourrait être décrite comme l'église des restes. C'est qui l'église des restes? Ici, on voit qu'elle doit s'élever après 1798 et dans la nouvelle terre, précisément aux États-Unis. Car c'était aux États-Unis justement qu'on offrait la liberté religieuse à tous ceux qui venaient d'Europe pour échapper à la persécution et pour trouver justement un lieu d'abri. et c'était aux États-Unis et des États-Unis que l'Évangile est parti dans le monde entier. C'est évident si vous regardez aujourd'hui quelle est l'église qui a vraiment payé pour que la Bible soit traduite dans toutes les langues du monde, quelle est la nation qui a vraiment mis l'argent dans les satellites pour mettre l'Évangile partout dans le monde. C'est évident que les États-Unis, c'est la nation qui a fait cela, c'est la nation qui a justement secouru la femme. J'aimerais bien pouvoir dire que le Canada a joué un rôle aussi, mais rappelez-vous qu'au Québec, les restes n'étaient pas très bien reçus. Au Québec, c'était encore la mère Babylone qui contrôlait. Et les protestants qui essayaient de venir évangéliser au Québec, ça fait 100 ans de ça ou même 50 ans de ça, je parlais à un vieux évangéliste qui prêchait les mêmes choses que j'annonce dans ses conférences, mais lui, il vivait, ça fait plus de 60 ans, et il avait une grande tente, et ça fait 60 ans de ça, il venait d'établir une tente au Québec. Et vous savez qu'est-ce qu'on avait avec cette tente? On l'a brûlé complètement à terre, on l'a lapidé, on l'a renvoyé, et justement, c'était pas permis à prêcher les choses que vous entendez à ce temps-là. Donc, on voit que quand même le Québec n'a pas été un lieu d'abri pour le reste qui veut garder les commandements de Dieu. Au Québec, on ne pouvait que garder les commandements de la bête et de Babylone la Grande. Mais non, quelqu'un va vous dire, si Babylone, c'est l'Église catholique, pourquoi est-ce que la bête serait aussi l'Église catholique? Et c'est une bonne question. Mais rappelez-vous que la bête, c'est la papauté. C'est une différence. Vous voyez, il y a une différence entre l'Église catholique et la papauté. La papauté, c'est justement le côté politique de l'Église. Donc, vous avez l'Église qui est la femme, vous avez la bête qui est le côté politique de la femme. C'est pourquoi que l'Église a commencé avant que la bête a commencé. Il y avait d'abord l'Église catholique, ensuite la papauté est devenue une puissance politique. Et c'est pourquoi que quand la bête a reçu une blessure mortelle en 1798, l'Église n'a pas reçu une blessure mortelle, c'était seulement le côté politique qui a reçu une blessure mortelle. L'Église a continué. Et c'est pourquoi on voit la bête assise ou la femme assise sur la bête. Parce que vous avez le côté religieux et le côté politique. Mais alors revenons au reste. Parce qu'on voit que ce reste, et c'est ça qu'on cherche soi, doit s'élever après 1798. Elle doit s'élever aux États-Unis. Mais la Bible nous dit carrément que ce reste, c'est-à-dire au reste de sa postérité, a ceux qui gardent les commandements de Dieu. Donc voilà une indice. Si vous voulez retrouver quelle église est l'Église des restes, vous voulez retrouver quelle église c'est l'Église que Dieu appelle son église qui prêchera son message dans le monde entier à la fin des temps. C'est une église qui justement, c'est l'après 1798, c'est une église qui se lève aux États-Unis, dans la terre qui a sous-pourri la femme. C'est une église qui garde les commandements de Dieu. Et si on avait tous ces trois indices, laissez-moi vous dire que ça nous éviterait beaucoup d'églises, n'est-ce pas? Parce que reconnaissez tout de suite qu'il n'y a pas un grand nombre d'églises qui gardent les commandements de Dieu. Même si on n'avait que celui-là, on verrait tout de suite qu'on a éliminé beaucoup, beaucoup de candidats que peut-être on irait chercher. Maintenant, laissez-moi vous répéter encore quelque chose. Ne pensez pas qu'en parlant de Babylone, on est en train de condamner à mort tous ceux qui font partie de ce système. Car on voit Dieu dit, sortir du milieu d'un monde feu. Et ne pensez pas qu'en parlant de cette église, l'église des restes, qu'on veut dire que tout le monde qui est parti de cette église va être sauvé. Car rappelez-vous, une église ne nous sauve pas. Et la Bible dit même dans l'église de Dieu, jusqu'à la fin des temps, il y aura du livret parmi le blé. Donc, il y a des gens qui cherchent pour une église parfaite. Si vous la trouvez, ne me dites rien quand vous la trouvez. Et soyez sûr que vous ne devenez pas membre de cette église parfaite. Et ne m'en dit rien parce que si moi et vous, on deviendrait membre de cette église parfaite, elle ne serait plus parfaite. Et d'ailleurs, il n'y a aucune église parfaite car il y a tous des hommes et des femmes faillibles dans l'église. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il y aura du livret parmi le blé jusqu'à la fin. Il y a des mondes qui disent « Oh, je ne veux pas me joindre dans l'église parce qu'il y a des hypocrites dedans. » Pensez, c'est comme dire « Je ne vais pas aller au zoo car il y a des animaux là. » Mais c'est la même chose. Où est-ce que vous attendez à retrouver des hypocrites si ce n'est pas dans une église ? S'ils sont au bar, est-ce que c'est des hypocrites ? Évidemment non. Mais c'est justement s'ils sont à l'église en train d'agir prieusement et après à côté vit une autre vie. C'est ça qu'ils font des hypocrites. Donc, il faut réaliser que s'il y a une église qui fait face à tous ses amis. C'est sûr que le diable va essayer de l'infiltrer avec certaines personnes mêlées, avec certaines personnes qui sont vraiment hypocrites et qui ne vivent pas ce qu'ils disent. Et souvent, le diable a voulu que le monde fixe les regards sur certains individus dans l'église comme étant représentants de toute l'église. Mais ce n'est jamais le cas. Il faut regarder aux enseignements de l'église et il faut regarder à la majorité de leurs membres et quel est leur style de vie et quel est leur prêche. Justement, donc, on voit que le salut ne se trouve dans aucune église et on n'est pas perdu parce que, justement, on appartient à une autre église. Mais Dieu nous fait comprendre qu'à la fin des temps, il y aura plusieurs églises. Une qui sera l'église mère, qui, justement, sera l'église qui avait fait tout ce que nous avons vu dans l'histoire et beaucoup de ses filles, beaucoup d'églises qui sont sorties d'elle mais qui continuent à suivre ses traditions. Mais il y aura aussi une autre église appelée l'église des restes qui s'élèvera après 1798 aux États-Unis et qui gardera les commandements de Dieu. Et Dieu ne nous parle pas de ces églises pour dire qu'automatiquement on est sauvés si on est membre de cette église ou automatiquement on est perdus si on est membre de l'autre. Non, la Bible nous fait comprendre que le salut est en Jésus-Christ seul. Amen. Mais si nous appartenons à Jésus-Christ et nous cherchons une église de quoi faire partie parce que la Bible nous dit carrément que c'est bien de faire partie d'une église. C'est évident que la Bible dit n'abandonnez pas l'assemblée, n'abandonnez pas l'église. La parole de Dieu nous dit qu'il faut se regrouper, il faut s'assembler, il faut justement participer à un culte. La Bible nous le fait comprendre que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre n'étaient pas simplement des gens indépendants qui allaient ici et qui allaient là mais ils faisaient partie d'un même et seul église. Et justement c'est intéressant que dans la parole de Dieu on voit une église organisée. On ne voit pas une église désorganisée mais organisée parce que notez que quand il y a eu le rassemblement de Acte 15 il y avait des représentants qui venaient de toutes les églises. Et même quand l'apôtre Paul et Silas sont partis on leur a donné des lettres de créance. Ils ont dit voilà des lettres qui viennent de nous les dirigeants à Jérusalem allez avec ces lettres et quand vous arrivez dans une ville montrez-leur à l'église et ils vont vous recevoir. Donc les pasteurs de la première église avaient même des lettres de créance et je trouve que c'est une bonne idée aujourd'hui n'est-ce pas? Il y a toutes sortes de monde qui se présentent comme pasteurs il y a toutes sortes de monde qui se présentent comme des enseignants et on ne sait pas du tout leur vie leur style de vie des fois ils ont fait toutes sortes de choses et ces trois femmes dans tous les états des Etats-Unis ils arrivent au Québec ils se présentent comme un pasteur et on dit mais on devrait demander où sont vos lettres? Qui vous a envoyé? Est-ce que vous avez un style de vie qui est reconnu par des chrétiens d'un autre côté de notre pays d'un autre province? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous montre que vous êtes vraiment accepté dans l'église de Dieu? Donc on voit qu'une église organisée c'était l'église justement du Grand Testament l'apôtre Paul a bien dit notez ceux qui marchent bien parmi vous et il a dit aussi notez ceux qui marchent croche et laissez-le parler il a dit souvent il a dit si quelqu'un commence à faire Jésus même a dit si quelqu'un pêche contre toi va d'abord à lui tout seul entre toi et lui parle lui tu m'as volé de l'argent mon frère arrangez ça entre vous si vous écoute pas aller aux anciens l'église d'eau on voit dans l'église du Christ il y avait des anciens il y avait des déatres il y avait des déacones il y avait toutes sortes de ouvriers dans l'église et ils disent moi va aux anciens il parle je parle à ce frère frère vous m'avez volé avec les anciens il dit s'ils n'écoutent pas les anciens s'ils n'écoutent pas les anciens allez à l'église et après ça dit s'ils n'écoutent pas l'église faites de lui comme un païen il y a une infidèle donc on voit qu'il y avait quand même une église qui était une église de formation une église d'organisation et donc à la fin des temps il y aura une église qui sera aussi une organisation qui va prêcher le monde le message dans le monde entier on voit que ça prend une organisation à imprimer des livres ça prend une organisation à imprimer des livres ça prend une organisation à prêcher l'évangile sur la télévision et sur des satellites et de faire un travail organisé dans le monde entier et Jésus a dit rappelez-vous que cette évangile sera prêchée dans le monde quoi ? entier et alors viendra la fin et justement nous vivons dans ces temps mais non notez qu'il y a d'autres indices mais qu'on va les retrouver justement plus loin mais d'abord on va quand même donner le dernier qui se trouve dans ce texte ça dit ils gardent les commandements de Dieu et qui ont le quoi ? témoignage de Jésus donc voilà les quatre indices qu'on ressort de Apocalypse 12-17 et il nous faudrait vraiment que cela pour retrouver quelle est l'église que dans ces jours est réellement l'église des restes on voit elle s'élère après 1798 aux Etats-Unis les commandements de Dieu et elle a le témoignage de Jésus ça on va comprendre qu'est-ce que c'est le témoignage de Jésus un peu plus loin mais notez avec moi chapitre 14 chapitre 14 et notez le verset 12 car vous allez noter tout de suite que dans le chapitre 14 6 à 12 on retrouve ce même peuple et la preuve en est qu'au verset 12 ça dit c'est ici c'est ici hein c'est ici la quoi ? la persévérance des saints qui quoi ? garde les commandements de Dieu et la roi de Jésus donc on voit que dans le chapitre 14 verset 12 on retrouve ce même peuple ce même reste ce même postérité quand ça dit la postérité de la femme le reste de sa postérité il garde les commandements de Dieu et on le témoigne de Jésus et au verset 14 verset 12 ça nous fait comprendre c'est ici c'est ici maintenant quand il dit c'est ici ça a à voir avec ce qui vient d'être dit maintenant regardez le verset 6 et vous allez voir que sous le symbole de trois anges on retrouve le message de l'église du reste l'église du reste qui est écrite en chapitre 12 des 7 son message est décrit ici dans l'apocalypse 14 6 à 12 c'est pourquoi quand on arrive au chapitre verset 12 ça dit c'est ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus on voit que ces deux textes sont parallèles parce que un nous amène le mouvement même l'autre nous amène le message de ce mouvement rappelez-vous que quand la Bible nous dit un ange ça ne parle pas toujours d'un être surnaturel le mot ange angelos en grec veut simplement dire un messager et des fois dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament des hommes même sont appelés des anges pas parce qu'ils sont surnaturels mais parce qu'ils amènent un message et le mot ange veut simplement dire messager donc quand chapitre 6 nous dit je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel on parle justement d'un message qui doit aller dans tout le monde ça dit je vis un autre ange ou message qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre notez bien à toute nation à toute tribu à toute langue et à tout peuple donc c'est évident que c'est un message qui va venir après cette date car rappelez-vous avant cette date la locomotion n'était pas comme elle était après cette date c'est après cette date justement qu'on commence à voir des bateaux et des avions et des trains tout s'est développé dans les années 1800 jusqu'à 1900 c'est là où on a vu d'abord les bateaux à vapeur ça se dit voilà les bateaux à eau de vapeur etc plus loin les trains plus loin l'avion donc on sait que c'est un message qui doit venir vers la fin du monde donc on se place encore vers la fin des temps ça dit que cet évangile sera annoncé aux habitants de la terre à tout habitant de la terre à toute nation toute tribu donc le premier indice qu'on peut ajouter à ce qu'on a déjà que ce mouvement doit être un mouvement mondial c'est à dire que le message que prêche le reste de sa postérité doit être prêché dans le monde entier donc ça doit être une église mondiale maintenant ensuite regardez plus loin ça dit ils prêchent l'évangile comme on a déjà dit et ça c'est important c'est sûr qu'une église de Christ va prêcher quoi l'évangile mais notez que ça prêche l'évangile éternel donc c'est l'évangile d'Adam jusqu'à la fin des temps c'est pas une évangile nouvelle mais une évangile éternel mais dans verset 7 nous dit il disait d'une voix forte craignez Dieu donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est quoi est venu donc c'est un mouvement qui doit être dans le monde entier qui doit garder les commandements de Dieu et qui doit être et prêcher que un jugement est déjà venu déjà commencé c'est un mouvement qui prêche que le jugement est venu avec les commandements de Dieu avec une évangile éternelle ils ont le témoignage de Jésus ça doit être un mouvement qui fait face à tous ces syndices ensuite regardez un peu plus loin ça dit il disait d'une voix forte craignez Dieu donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venu et notez ces mots adorez celui qui notez bien a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau on retrouve là plusieurs mots qui nous fait penser à quel commandement de Dieu quand ça dit justement adorer celui qui a fait le ciel la terre et la mer ces sept mots sont des citations exactes du quatrième commandement qui est justement le commandement qui nous fait comprendre souviens-toi du jour du repos le sabbat qui est mémorial du créateur notez que ce mouvement tire attention au fait que Dieu est le roi le créateur adorer celui qui a fait le créateur adorer le créateur et justement il cite le quatrième commandement justement pour nous faire comprendre que c'est un mouvement qui garde les commandements de Dieu même le commandement qui est commémératif de la création de Dieu ensuite j'ai noté qu'elle prêche la bête mais notez qu'elle prêche non seulement la bête pour verser 8 ça dit et un autre ange c'est à dire un autre message un second message suivi en disant elle est tombée elle est tombée quoi ? Babylone la grande qui a brevet toutes les nations du vin de la fureur de son impuducité un autre jour on va parler du vin de Babylone quel est son vin exactement mais justement notez que c'est un mouvement qui n'a pas peur et qui prêche que Babylone est tombée et qui sait dire qui est Babylone allez demander à la majeure des pasteurs de presque tous les églises aujourd'hui c'est qui Babylone ? c'est qui la bête ? ils ne savent pas mais notez plus loin au verset 9 ça dit et un autre un troisième ange les suivit en disant du bois fort si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque donc c'est un mouvement qui annonce non seulement le jugement venu qui garde non seulement les commandements de Dieu mais qui prêche la prophétie qui prêche au sujet de la bête la marque de la bête et l'image de la bête qui prêche au sujet de Babylone la grande donc on voit que c'est un mouvement qui doit être dans le monde entier à la fin des temps avec quoi le diable va être hérité et qui justement est hérité pour une raison très claire le diable hérité avec ce peuple parce qu'il prêche l'évangile éternel mais non seulement l'évangile éternel mais aussi les commandements de Dieu le jugement venu le quatrième commandement et justement ces sujets de prophétie qui justement démontrent comment le diable agit dans l'histoire de l'église et qui le met à nu quand le diable voit qu'un peuple est en train de prêcher qui est la paix quelle est son image et quelle est sa marque quand il voit que l'église est en train de prêcher qui est réellement Babylone la grande de quoi on doit sortir c'est évident tout de suite que le diable va être hérité avec ce mouvement mais non encore un indice à vous montrer mais justement notez que ces indices que nous avons là nous aident tout de suite à éliminer beaucoup beaucoup d'églises et j'aimerais pendant que je termine faire circuler un petit papier que j'ai avec moi c'est justement un papier qui s'appelle Partners Partners et ça vient oui c'est en anglais vous allez pouvoir le lire vous allez voir bien facile c'est parce que c'est pas vraiment quelque chose qu'on lit c'est quelque chose qu'on regarde et j'ai fait des lignes jaunes pour vous aider même j'ai noté d'où ça vient ça vient des sociétés bibliques de l'Amérique de New York New York et vous allez voir tout de suite que la société biblique n'est pas une association qui préfère une église au-dessus d'une autre c'est une société qui est interdénominationnelle c'est-à-dire ça n'a pas une dénomination quelconque qui est vraiment à sa base cette société biblique est ouverte pour toutes les dénominations donc elle ne préfère pas une dénomination au-dessus d'autre donc c'est une société qui est objective maintenant ce que ce papier qui fait qui est très objectif c'est qu'il vous montre où dans le monde qu'est-ce qu'on a vu on a vu qu'une des indices c'est que c'est un mouvement quoi ? mondial où se trouvent les églises protestantes dans le monde entier on a déjà vu que l'église catholique doit être un mouvement mondial aussi puisque la Babylone la grande est universelle elle est assise sur les grandes eaux donc c'est pas question de l'église catholique on sait déjà qu'elle est une église mondiale la Bible nous le dit dans Babylone dans Daniel l'Apocalypse 17 mais là on parle des églises protestantes car justement quelles sont les églises protestantes et où se trouvent elles vous allez trouver sur un côté toutes les églises nommées toutes les églises vous pouvez voir vous verrez en côté Baptiste Baptiste l'Assemblée de Dieu vous trouverez toutes les églises que vous connaissez les luthériens les méthodistes les presbytériens même l'armée du salut etc les frères évangéliques sont là toutes les églises et justement après que vous avez trouvé l'église ici en haut vous allez trouver justement tous les pays et les continents l'Afrique l'Europe Amérique Latins Australie les îles Pacifiques et donc vous pouvez retrouver tout de suite alors ce qu'ils ont fait si l'église se trouve dans ce pays ils ont mis un point un point si l'église ne se trouve pas dans ce pays il n'y a pas de point alors vous pouvez simplement faire passer ça je vais passer ici ce côté d'abord et ensuite ça ira sur le côté vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil et noter justement quelle est la seule église dans toute la liste ça va vous choquer ce papier là parce que ça m'a étonné drôlement parce que quand vous lirez ce papier vous allez voir qu'il y a une église qui est un mouvement mondial un mouvement mondial et justement qui prêche les commandements de Dieu car quand vous allez analyser ce papier là vous allez voir que la majorité des églises sur ce papier ne garde pas les commandements de Dieu justement ils prêchent contre les commandements de Dieu ils disent que les commandements de Dieu ont été cloués à la croix et qu'on est sous la grâce maintenant leur péché tout ce qu'on veut c'est incroyable de le dire mais il y a certains qui prêchent de cette manière d'autres disent non non on doit en garder huit on doit en garder huit on peut se prosterner devant des images taillées on peut violer le vrai sabbat mais on doit en garder les autres huit il y a d'autres qui disent non non on doit en garder neuf on ne doit pas se prosterner devant des images taillées mais on peut continuer à violer le quatrième commandement puisque maintenant on est sous la grâce ça c'est l'enseignement de la majorité des protestants mais il y a une seule église justement qui croit comme Jacques si vous en violez un vous êtes coupable de tous donc Dieu nous demande à garder pas huit ni neuf mais tous les commandements de Dieu quelqu'un va dire mais c'est impossible oui mais avec Christ tout est possible amen avec Christ en nous on peut garder les commandements de Dieu oui ça peut qu'on va pécher mais quand on tombe dans notre péché on demande au Seigneur de nous pardonner et on se lève pas avec l'idée de recommencer mais avec la vraie repentance qui est justement le désir maintenant d'obéir d'obéir et par sa grâce on va pouvoir obéir justement j'aimerais vous lire un texte à ce sujet c'est dans le psaume 119 psaume 119 et notez qu'est-ce que ça dit le psaume 119 si vous auriez la chance lisez ce psaume entièrement mais c'est justement la page 504 et c'est le psaume 119 verset 29 écoute bien ça dit éloigne-moi de la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi notez accorde-moi la grâce de suivre ta loi donc pourquoi est-ce que Dieu nous donne la grâce est-ce que c'est pour pécher vous savez j'ai pas besoin de la grâce pour pécher j'ai péché sans avoir la grâce depuis longtemps j'avais pas la grâce et j'ai péché de même n'est-ce pas Dieu a pas besoin de nous donner la grâce pour qu'on continue de repécher donc pourquoi est-ce qu'il nous donne sa grâce c'est pour nous pardonner et pour nous rendre vainqueur il dit carrément et accorde-moi la grâce de suivre ta loi accorde-moi la grâce à suivre ta loi et c'est réellement à suivre Jésus car si nous suivons Jésus qu'est-ce que Jésus a fait est-ce qu'il a violé la loi ou est-ce qu'il a gardé il a gardé donc si nous suivons Jésus qu'est-ce que nous allons faire la garder pas pour être sauvé mais parce que nous sommes sauvés donc on voit ce mouvement maintenant il y a un indice que j'aimerais quand même vous montrer c'est celui-là qui dit témoignage de Jésus car ça ne nous dit pas grand chose et si je vous demande c'est quoi le témoignage de Jésus vous allez dire une chose moi peut-être je dirais quelque chose d'autre mais qu'est-ce que nous on pense que c'est c'est complètement nul parce que ça n'a rien à voir avec ce que la Bible dit on ne veut pas savoir mes idées ni les tiennes on veut savoir que dit la Bible au sujet du témoignage de Jésus donc pour terminer tourner avec moi justement à Apocalypse 19 verset 10 et dans les 10 minutes là qui restent qu'est-ce qu'il reste on va regarder ce sujet justement du témoignage de Jésus qu'est-ce qu'il est et justement qu'est-ce que ça a à voir avec nous dans ces derniers temps c'est Apocalypse chapitre 19 et notez le verset 10 ça dit « et je tombais à ses pieds pour l'adorer mais il me dit garde-toi de le faire je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de qui ? » de Jésus adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie donc ça nous dit carrément que le témoignage de Jésus c'est l'esprit de quoi ? prophétie donc au lieu de mettre le témoignage de Jésus ici on pourrait écrire l'esprit de prophétie car ça nous dit le témoignage de Jésus c'est l'esprit de prophétie maintenant notez qui avait ce témoignage de Jésus qui avait l'esprit de prophétie ça dit ne le fais pas je tombais à ses pieds à l'ange à les pieds de l'ange pour l'adorer mais il me dit garde-toi de le faire je suis ton compagnon de service et celui de tes quoi ? de tes frères donc rappelez-vous l'ange est en train de parler à Jean il dit je suis le compagnon de service de toi et de tes frères tes frères qui ont le témoignage de Jésus donc notez que les frères de Jean avaient le témoignage de Jésus qui était l'esprit de prophétie donc c'était ses frères qui avaient l'esprit de prophétie car on veut savoir quel est l'esprit de prophétie mais on voit tout de suite que c'était les frères de Jean qui l'avait les frères de Jean avaient l'esprit de prophétie donc maintenant il faut savoir qui étaient ses frères regardez le chapitre 22 chapitre 22 et notez avec moi le verset qui se trouve au verset 8 22 8 vous allez voir pourquoi la Bible se répète des fois parce qu'elle ajoute des choses au verset 8 22 8 il s'a dit c'est moi le gentil qui ai attendu et vu ces choses et quand j'eus entendu et vu je tombais au pied de l'ange qui me l'ai montré pour l'adorer mais il me dit garde-toi de le faire je suis ton compagnon de service et celui de tes quoi ? frères dans le texte précédent ça disait de tes frères qui ont le témoignage de Jésus qui est l'esprit de prophétie mais maintenant ça nous dit carrément qui est les frères je suis le compagnon de service de toi et de tes frères les qui ? les prophètes donc vous voyez que la Bible s'explique elle-même le témoignage de Jésus c'est l'esprit de prophétie qui avait les prophètes c'est les prophètes qui ont le témoignage de Jésus l'esprit de prophétie donc on voit que l'esprit de prophétie c'est le don de prophétie qui avait et les prophètes car Jean rappelez-vous était un quoi ? un prophète et les prophètes ont l'esprit de prophétie maintenant tournez avec moi justement dans 1er Corinthien 1, 6 la page 156 et nous allons confirmer cela que l'esprit c'est-à-dire que le témoignage de Jésus c'est le don de prophétie notez ce que ça dit 1er Corinthien 1, le verset 6 à la page 156 156 ça dit justement verset 6 le témoignage de Christ donc le témoignage de Jésus et c'est ça qu'on parle du témoignage de Jésus le témoignage du Christ ayant été solidement établi parmi vous de sorte qu'il ne vous manque aucun quoi ? don donc vous voyez quand l'esprit de Jésus est manifesté il ne vous manque aucun don donc l'esprit de prophétie c'est bien le don de quoi ? de prophétie mais non notez il y a des gens qui se demandent est-ce que les dons de l'esprit sont pour nous aujourd'hui ? est-ce que c'est possible que quelqu'un aujourd'hui aurait des visions que quelqu'un aujourd'hui aurait des sons que quelqu'un aujourd'hui aurait le don de prophétie ou disons le don de l'homme ou disons le don de guérison est-ce que c'est possible ? notez ce que le texte dit 1er Corinthien 1, 6 c'est-à-dire de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ donc l'église devrait avoir les dons jusqu'à la manifestation de qui ? de Jésus-Christ donc vous voyez qu'à la fin des temps la Bible nous dit que justement dans l'église il y aura le témoignage de Jésus qui est à l'esprit de prophétie qui est le don de prophétie comme avaient les prophètes d'ancien temps qui étaient justement à travers des visions et des songes maintenant tournez-moi dans le livre des actes la page 111 actes et on va répondre encore à cette question est-ce que les dons de l'esprit sont pour l'église à la fin des temps ? maintenant mettez-vous à l'aise tout de suite parce que comprenez une chose on n'ajoute pas à la Bible n'est-ce pas ? la Bible nous fait comprendre qu'à la fin des temps il y aura un don de prophétie ça nous dit justement que ceux qui gardent les commandements de Dieu auront parmi eux le témoignage de Jésus qui est l'esprit de prophétie qui est le don de prophétie pas simplement une explication de prophétie mais une manifestation de ce don qui est le don de prophétie mais est-ce que ça veut dire que le don de prophétie ajoute à la Bible ? pas de tout pas de tout d'ailleurs le vrai don de prophétie quelqu'un qui aurait le vrai don de prophétie n'ajouterait rien à la parole de Dieu ça serait comme une loupe vous avez déjà vu une loupe ? vous la mettez sur la Bible est-ce qu'elle ajoute quelque chose ? est-ce qu'elle enlève quelque chose ? non elle éclaircit et c'est pourquoi d'ailleurs qu'à la fin des temps après que le peuple de Dieu a été mêlé depuis tellement de siècles c'est compréhensible que Dieu envérait son esprit pour guider et conduire son peuple dans toute vérité donc il donnerait un don de prophétie pour confirmer sa parole pas pour y ajouter pas pour enlever mais pour confirmer mais alors allons plus loin et voyons si c'est vraiment ce que Dieu dit à la fin des temps acte 2 notez ce que ça dit au verset 17 acte 2 17 notez bien dans les derniers quoi ? jours dans les derniers jours dit Dieu je reprendrai de mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles donc il y en a qui disent oh moi si c'était une femme j'accepterais pas mais notez bien ça dit vos fils et vos filles quoi ? prophétiseront vos jeunes gens auront des quoi ? des visions et vos vieillards auront des songes oui sur mes serviteurs et sur mes servants dans ces jours-là je répondrai de mon esprit et ils quoi ? prophétiseront et pour bien voir c'est la fin des temps de quoi il parle il dit je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles on va sur la terre du sang du feu une vapeur de fumée le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur de ce jour grand et glorieux alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera quoi ? sauvé mais alors j'ai quelque chose à vous dire que vous allez peut-être trouver intéressante et que vous allez pouvoir trouver de la documentation sur ces choses à plus tard mais justement notez que dans ce texte ça parle d'un temps où Dieu répandrait son esprit sur toute chair et que même parmi les femmes comme parmi les hommes il y aurait un don de prophéties déversées ça dit à travers des visions et des songes mais alors notez que cela devait se faire en même temps qu'il y aurait des prodiges en haut dans le ciel et ça dit le soleil se change en ténèbres ou la lune en sang mais alors beaucoup on dit ah oui ça ça doit être le retour du Seigneur mais vous allez voir que quand ça dit ici le soleil se change en ténèbres et la lune en sang ça ne peut pas vouloir parler du jour que Jésus revient je vais vous dire pourquoi c'est vrai que quand Jésus revient le soleil va tourner noir la lune va devenir noire quand le Seigneur retourne rappelez-vous qu'il n'y aura plus de lumière pendant mille mille ans car la terre va être dévastée vide imporbe rappelez-vous que le ciel sera noir pendant mille ans et vous allez voir pourquoi ça ne peut pas être ce jour-là de quoi on parle ici car ça dit que le soleil se changera en ténèbres la lune en sang avant l'arrivée avant l'arrivée du jour du Seigneur mais alors quand le Seigneur revient quand il revient c'est sûr que le soleil et la lune s'éteindront mais ici ça dit que le soleil se changera en ténèbres la lune en sang en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur vous voyez vous voyez la différence une avènement c'est avant que le Seigneur revienne l'autre avènement c'est quand il revient mais dans noter plus loin la preuve ça dit alors verset 21 après que ce jour ténèbreux est venu après que cette nuit où la lune est tournée rouge est venue alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé c'est évident qu'après que le Seigneur revient au commencement du bilan le Seigneur revient mais personne est sauvé après ça car il dit carrément celui qui est juste qui demeure juste celui qui est injuste qui demeure injuste donc on sait que quand le Seigneur revient ça sera trop tard pour le monde à être sauvé donc là on parle d'un jour ténèbreux qui doit arriver avant que le Seigneur revienne et qui doit justement donner sur un réveil mondial où quiconque appellera le nom du Seigneur sera sauvé et vous allez comprendre que justement ce temps là a été précisément expliqué comme étant vers la fin des 1260 années il y a d'autres prophéties qui vont nous confirmer dans cela quand nous étudierons les sept sauts les sept trompettes etc. vous allez voir une confirmation de ce que je vous dis maintenant mais je vais vous dire que quand les 1260 jours venait à terminer cette grande tribulation à travers quoi l'église des Moyen Âges avait passé il y a eu justement un jour ténébreux c'était le 19 mai 1790 le 19 mai 1790 et c'était justement peu de temps après que les 1260 jours ont terminé mais à la terminaison de ces périodes d'un temps des temps et la moitié d'un temps il y a eu un jour ténébreux et ce jour est documenté dans les Instructopédies il y a un livre justement qui s'appelle La tragédie des siècles qui sera disponible dans les soirées qui viennent et dans ce livre justement vous allez retrouver des citations d'Insectopédies et d'autres choses on a le livre L'Écoute de la Bible il y en a plusieurs qui en ont ça serait bien de l'emmener pour que les gens puissent voir et vérifier ce que je vous dis là parce que vous allez trouver que c'était des choses documentées dans les journaux de l'époque dans les insectopédies de l'époque qu'il y avait un jour ténébreux si noir justement que les animaux rentraient rentraient dans les étables parce qu'ils pensaient que c'était la nuit on ne pouvait pas lire les journaux à midi en plein jour on n'arrivait à rien lire sur les journaux et c'était noir partout sur tout le nord est de les Etats-Unis c'était un phénomène inexplicable ensuite il y a eu ce même soir le 19 mai 1790 le soir qui est nommé renommé pour la lune tourner en sang c'était incroyable le monde avait une effroie un peur incroyable une crainte qui leur a saisi et c'est documenté même Benjamin Franklin en a parlé c'était très très parlé dans toute la formation des Etats-Unis c'était connu comme un jour ténébreux et justement c'est ça qui a précipité aux Etats-Unis comme dans d'autres parties du monde un mouvement qui prêchait la parole de Dieu et le commencement du jugement ça faisait partie de ce qui a amené le mouvement chrétien à une zèle aux Etats-Unis justement précipiter la prédication de retour du Seigneur et justement du jugement maintenant notez que ça dit à cette époque là ça dit vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions et des songes des visions et des songes maintenant rappelez-vous que ce phénomène se faisait dans l'église apostolique dans l'église du Christ dans l'église après que Jésus est quitté il y avait ces dons d'ailleurs regardez Éphésiens 4 Éphésiens 4 8 la page 184 184 Éphésiens 4 verset 8 nous dit c'est pourquoi il est dit étant monté en haut il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes c'est Éphésiens 4 8 la page 184 du Nouveau Testament 184 du Nouveau Testament le verset 8 dit quand Christ est monté en haut il a fait des dons aux hommes des dons après qu'il est monté au ciel maintenant notez le verset 11 ça dit et il a donné quels sont les dons qu'il a donnés notez bien et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ et notez pour combien de temps est-ce que ces cinq dons devaient être dans l'église l'église le don d'apôtre qui le mot apôtre là veut dire un envoyé un envoyé c'est-à-dire un missionnaire c'est un don d'être un missionnaire c'est le don d'apôtre pas dans le sens des douces car l'apôtre Paul et Barnabas Barnabas est aussi appelé un apôtre mais Barnabas ne faisait pas partie des douces mais il était un missionnaire quelqu'un envoyé le mot apôtre veut dire quelqu'un envoyé donc vous avez le don de missionnaire vous avez le don de prophète vous avez le don d'évangéliste vous avez le don de pasteur et docteur on appelle ça les cinq dons c'est-à-dire la main de l'église les cinq doigts qui se trouvent pour le perfectionnement de l'église et pour combien de temps est-ce que ces cinq dons devaient être parvenus de son peuple noté jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ répondez-moi est-ce que l'église est parfaite aujourd'hui ? non donc c'est évident que ce ministère de apôtre prophète évangéliste pasteur et docteur devait être dans l'église jusqu'à l'église devient parfaite donc vous voyez que ce don de prophète il devait être parmi le peuple de Dieu et justement si vous lisez 1er Corinthien chapitre 11 vous allez voir je ne vais pas y tourner dans ce texte mais vous allez voir que dans l'église de Corinth il y avait des dons de prophétie il y avait des dons de l'homme il y avait des dons de guérison maintenant rappelez-vous qu'il y a aussi des abus car pour tout don de Dieu il y a des contrefaçons qui viennent du diable c'est pour ça la Bible dit justement méfiez-vous des faux prophètes n'est-ce pas ? mais en France c'est bien si Jésus savait qu'après son départ il n'y aurait plus de tout de prophète pourquoi est-ce qu'il dirait méfiez-vous des faux hein ? il avait qu'à dire il n'y en aura plus mais Jésus n'a jamais dit cela justement il a dit le contraire il a dit je vais vous quitter il y aura des dons de prophétie et vous pourriez lire dans le livre de Harte vous retrouvez dans l'acte des apôtres chapitre 21 verset 10 vous retrouvez le prophète Agabus qui était un prophète dans les jours de Paul qui a mis une ceinture autour de lui et a dit ainsi cet homme sera pris par les juifs et emmené à Rome donc on voit qu'Agabus c'était un prophète après que Christ est monté au ciel mais il n'était pas un faux prophète il était un vrai prophète dans l'acte 21 verset 7 vous trouvez Philippe qui avait quatre filles quatre filles qui étaient justement des prophétesses des femmes des filles qui avaient le don de prophétie et c'était quelque chose de connu dans l'église des premiers apôtres mais attention l'apôtre Paul nous fait comprendre en 1er Corinthien que tout ce que ces soi-disant prophètes disaient devait être mis à l'épreuve par la Bible donc on voit qu'un prophète après les jours du Christ n'est pas quelqu'un qui va ajouter à la parole de Dieu mais c'est simplement quelqu'un qui va parler pour Dieu n'est-ce pas et tout ce que cette personne dit doit être jugé par ce qui est écrit ici et c'est pourquoi justement on a une règle comment voir si une personne est un vrai ou un faux prophète regardez qu'est-ce que ça dit en Esaïe 8 Esaïe 8 verset 20 Esaïe 8 verset 20 c'est la page 563 Esaïe 8 verset 20 la page 563 ça dit justement à la loi et au témoignage si l'on ne parle pas ainsi il n'y aura point d'aurore pour le peuple et on parle justement de prophète parce que ça dit au verset 19 si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts ceux qui prédisent l'avenir qui poussent des cyclements et des soupirs répondez un peuple considéra-t-il façon de Dieu n'adressera-t-il aux morts en faveur du vivant à la loi et au témoignage si on ne parle pas si on ne parle pas ainsi il n'y aura point d'aurore pour le peuple donc la Bible nous fait comprendre tout de suite qu'il y aura des faux prophètes ceux qui prédisent l'avenir mais qui ne sont pas des vrais prophètes et Dieu nous dit vous allez toujours pouvoir les retrouver vous allez les retrouver pas simplement parce qu'ils disent des mensonges parce que Dieu dit même que de temps en temps il fera que des faux prophètes disent des vraies prophéties si ça se peut qu'un faux prophète donne des vraies prophéties lisez dans le livre de Deutéronome 18 et Dieu te fait comprendre que dans les jours d'Israël il dit si un prophète vient parmi vous et il fait des prophéties et les prophéties s'accomplissent est-ce que vous allez le suivre ? s'il vous dit après qu'il a accompli ses prophéties après que ses prophéties se sont accomplies s'il vous dit tournez-vous vers cette idole est-ce que vous allez le suivre ? Dieu dit non vous le suivrez point même que ses prophéties se sont accomplies ça dit que c'est un faux prophète qui est venu pour vous séduire donc Dieu dit même si les prophéties s'accomplissent ce n'est pas la preuve qu'il est vrai il faut qu'il parle selon la loi et le témoignage mais non regardez il y a une autre chose qu'un prophète doit faire ça se trouve en Jérémie Jérémie 28-9 à la page 562 non pardon 643 643 Jérémie la page 643 c'est Jérémie 28 Jérémie 28 la page 643 Jérémie 28 et c'est le verset 9 ça dit justement mais si un prophète prophétise la paix c'est par l'accomplissement de ceux qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'éternel mais dans le texte que je vous ai dit qui parle du faux prophète qui prédit la vérité c'est du théorème 13 1 à 4 j'ai dit du théorème 18 mais c'est en réalité du théorème 13 on ne va pas y tourner là maintenant mais si vous voulez chercher à notre temps vous pouvez noter aussi du théorème 13 1 à 4 mais ici Jérémie 28 ça nous fait comprendre qu'un vrai prophète aura des vrais accomplissements donc quelqu'un qui se dit prophète doit dire tout ce que la Bible dit il ne doit rien ajouter rien retrancher et ces prophéties doivent être véritables et quand même ça doit être quelqu'un qui a le fruit de l'esprit car rappelez-vous vous avez Matthieu 7 vous pouvez lire aussi comment dire un beau prophète Jésus a dit à la fin des temps il y aura des vrais il y aura des faux et il dit par leurs fruits vous les reconnaissez très donc si on voit un prophète qui se dit fier qui se vante et qui veut dominer sur le peuple de Dieu c'est quelle sorte de prophète un faux car le fruit de l'esprit c'est quoi c'est l'amour la paix la joie l'humilité donc vous voyez donc vous voyez la différence tout de suite la Bible vous dit comment voir un vrai ou un faux mais notez justement que ce que nous voyons que le don de prophétie serait ramené à l'église à la fin des 1260 dans l'église garderaient les commandements de Dieu est très logique car notez avec moi encore un texte qui se trouve en Lamentation 2 verset 9 c'est la page 673 les Lamentations de Jérémie 673 vous êtes tout près de ce texte 673 et notez ce que ça dit en Lamentation 2 verset 9 ça parle d'Israël ici mais ça vous montre quelque chose ses portes sont enfoncées dans la terre il en a détruit rompu les barres mais non son roi et ses chefs sont parmi les nations notez bien il n'y a plus de loi notez quand il n'y a plus de loi qu'est-ce qui arrive il n'y a plus de loi même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'éternel notez la correspondance entre la loi et les prophètes vous savez Dieu a toujours mis ces deux ensemble la loi et les prophètes et quand vous retrouvez la loi vous retrouvez les prophètes ici ça dit quand la loi n'est plus quand la loi n'est plus même les prophètes ne reçoivent aucune quoi vision je vous cite un autre texte qui se trouve en Proverbe 29-18 ça dit quand il n'y a pas de vision le peuple est sans frein heureux s'il observe la loi donc s'il n'y a pas de révélation et le mot en hébreu c'est vision le peuple est sans frein mais heureux s'il observe la loi encore on voit que la loi et les visions de la loi et les prophètes vont ensemble et vous allez étudier dans l'histoire de l'église et ça m'a beaucoup étonné parce que quand j'étais à l'université j'ai retrouvé l'histoire de l'église le plus reconnue qui s'appelle The Shad Herzog Encyclopedia of religious knowledge très très connue très respectée et quand tu regardes dans ce livre le sujet de la prophétie il admet tout de suite qu'aussi longtemps que l'église était pure il y avait le don de prophétie au premier siècle il y avait le prophète Agabus il y avait ses filles les filles de Philippe qui étaient des prophétesses vous avez le premier Corinthien 11 qui parle justement que dans l'église il y avait le don de prophétie et ensuite le deuxième siècle il y avait encore le don de prophétie dans l'église au troisième siècle il y avait encore le don de prophétie mais au quatrième siècle plus de prophète dans l'église plus de prophète plus de prophète qu'est-ce qui est arrivé au quatrième siècle qu'est-ce que vous vous rappelez c'était justement quand Constantin a fait la première loi du dimanche c'était justement à ce moment où l'église officiellement a rejeté la loi de Dieu et quand la loi de Dieu elle n'y est plus il n'y a plus de vision pour les prophètes mais notez bien que quand l'église de Dieu commençait de nouveau à garder ses commandements on s'attend bien que maintenant ce que Dieu a dit va accomplir dans les derniers jours je déverserai mon esprit sur toute chair et il y aura vos fils et vos filles qui prophétiseront et donc les dons seront manifestés de nouveau mais donc un autre soir on va parler au sujet de don de l'homme car la Bible précise qu'à la fin de temps il y aura des vrais dons et aussi des contrefas sont des faux dons et Dieu n'a jamais voulu une église qui a l'air d'une église de fous n'est-ce pas Dieu a dit faites tout en ordre et faites tout avec une l'air décente donc on voit que la Bible ne nous dit pas de devenir des cinglés des fous qui va croire n'importe qui n'importe quoi mais la Bible nous dit c'est ça justement sur quoi l'église est établie et qu'à la fin des temps il y aura un don de prophétie non pour ajouter ni pour retrancher mais pour justement nous ramener à la Bible mais donc notez que quand le peuple de Dieu a commencé à garder les commandements un mouvement s'est établi et c'était justement comme Daniel nous a dit il y a soir à la fin des 2300 soirées matins en 1844 à cette même époque ça dit le sanctuaire sera purifié et je vous ai cité la version d'Avée Crampon qui dit 2300 soirées matins et le sanctuaire retrouvera sa loi retrouvera sa loi et quand l'église a retrouvé la loi qu'est-ce qui est arrivé justement l'esprit a été déversé il y a eu un don de prophétie et je vous fais comprendre qu'à ce moment là justement l'église qui se trouvait en train de recevoir les bénédictions du Seigneur en train de recevoir les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus à cette même période l'église a reçu un don de prophétie d'abord il a été manifesté à deux hommes il y avait un premier homme qui a reçu des visions à cette même époque où justement ce mouvement était en train de s'établir en Amérique après cette date justement les années 1840 aux Etats-Unis il y avait un peuple qui a commencé à garder les commandements de Dieu et qui ont eu le don de prophétie manifesté parmi eux c'est eux qui prêchaient justement que le jugement était commencé et qui gardaient le quatrième commandement et prêchaient les prophéties et dans ce mouvement là que vous retrouvez et le seul mouvement mondial qui garde les commandements de Dieu vous le retrouvez sur le papier qui est en train de se passer il y avait un homme qui a reçu une vision il a refusé de le donner Dieu a dit donne ça à mon peuple ça va les encourager parce que justement rappelez-vous que dans les années 1840 beaucoup s'attendaient à une fausse expectation ils croyaient justement qu'en 1844 le sanctuaire qui allait être purifié c'était la terre je vous ai déjà expliqué ça il y a de soi qu'ils croyaient que c'était la terre mais Dieu voulait les encourager déjà qu'ils ne sont pas déçus il a dit donne cette vision à mon peuple il ne l'a pas donné ensuite Dieu a dit si vous refusez si tu refuses de donner ce que je te montre je ne t'en montrerai plus n'est-ce pas Dieu nous donne quelque chose il veut qu'on le montre cet homme avait une vision un songe Dieu lui a dit explique-le au peuple il a dit oh non il veut m'appeler un saint gris il veut me dire que je suis fou donc là Dieu a dit je te l'enlèverai tu n'auras plus et c'est ça que Dieu a fait Dieu l'a donné à un autre homme et cet homme-là a refusé de le donner il a refusé de donner la vision ensuite il a dit je vais te l'enlever et je vais le donner au plus faible des terres au plus faible des terres il y avait une jeune fille elle avait 16 ans elle s'appelait Hélène Harmon elle n'avait que 16 ans à cette âge enfance de 16 ans elle avait témoigné pour Jésus elle croyait sincèrement que Jésus revenait et elle prêchait que Jésus allait revenir parce qu'à ce moment-là on mettait loin le retour du Christ on disait que Jésus allait revenir à la fin des mille ans c'était le post-millennialisme qui était très haut en vogue à cette époque-là et les églises méthodistes luthériennes baptistes etc. disaient que le Seigneur allait revenir à la fin des mille ans notez bien que ça ferait bien loin le retour du Christ mais il y avait des gens qui s'appelaient des adventistes qui disaient non 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 le Seigneur ne va pas venir à la fin des mille ans il va venir avant les mille ans alors ces petites filles témoignaient que Jésus revenait et des autres petites filles ont commencé à se moquer d'elle et sa soeur et ils ont lancé une cuire vers ces petites filles et ces petites filles a reçu la pierre en plein nez ça lui a cassé le nez elle a commencé à saigner 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 elle a perdu beaucoup beaucoup de sang à cause de ça elle est venue très faible elle ne pouvait plus aller à l'école elle a fait que quelques grades d'école mais quand même elle a eu une éducation assez incroyable en lisant toutes sortes de livres en étudiant tout seul elle-même tout ce qu'elle pouvait trouver mais à l'âge de 16 ans pendant qu'elle était encore très faible elle ne pouvait presque pas parler elle a eu la même vision que les deux autres en ont vu car d'ailleurs plus tard quand ces deux hommes ont entendu cette jeune fille donner la vision au monde elle a dit c'est les mêmes visions ils ont dit c'est les mêmes visions que Dieu nous avait montré à nous il nous avait dit de les dire et on a refusé de les dire mais dans cette vision c'était rien de nouveau c'était rien qui ajoutait à la parole de Dieu c'était rien qui enlevait de la parole de Dieu c'était juste pour que le monde ne se désappointe pas avec leur faux espoir parce que lui il pensait que Jésus revenait mais justement à travers les visions de cette femme Dieu a pu dire à son église écoute personne ne sait ni le jour ni l'heure on s'aurait dit ça ne prenait pas un prophète de nous dire ça c'était dans la Bible déjà mais parce que le peuple avait mal compris la prophétie il s'attendait à ça alors la prophétie leur a aidé à comprendre que ce n'était pas ça de tout que c'était justement il fallait se préparer qu'on ne saurait ni le jour ni l'heure et comme ça ça leur a gardé d'autres disappointements mais justement cette jeune femme qui s'appelait Ellen White car elle a marié plus tard James White était une femme que depuis l'âge de 16 ans jusqu'à sa mort a eu plus de 1000 visions et songes elle a écrit des livres qui s'y sont étalés sur la scène irait jusque là mais dans tous ses livres elle n'ajoute rien à la parole de Dieu elle n'enlève rien de la parole de Dieu mais c'est véritablement et je peux vous dire parce que j'ai lu la majorité de ses livres c'est comme une loupe ça n'enlève rien ça n'ajoute rien mais ça éclaire si beaucoup de choses et c'est simplement des livres inspirés dans le sens ils sont inspirationnels quand vous les lisez vous vous sentez inspirés vous vous rappelez le livre qu'on a donné à ceux qui ont accepté écrits la première soirée le livre Vers Jésus vous l'avez reçu est-ce que certains de vous l'ont vu un peu quelque part vous l'avez vu qu'est-ce que vous pensez de ce livre c'est elle qui l'a écrit Ellen White justement ce soir on a plusieurs de ses livres on les a sur la table on n'en avait plus mais on a été à Montréal en chercher alors on les aura disponibles ils sont 2 dollars à piège je crois et ils seront disponibles ce soir si quelqu'un veut acheter un de ses livres vous allez voir Ellen White a écrit ce livre Vers Jésus c'est rempli de texte texte après texte après texte après texte et cette femme justement était une qui était parmi ce mouvement qui a aidé établir ce mouvement dans une voie directe souvent dans tout mouvement il y a toujours des farfelus il y a toujours des gens qui veulent amener toutes sortes de choses vous savez des nouveautés et justement elle c'était quelqu'un qui pouvait dire écoute que dit la Bible que dit la Bible elle ramenait le feu toujours à la Bible d'ailleurs elle a dit que mes écrits et le don de prophétie que j'ai reçu n'est pas une grande lumière elle a dit justement elle est une petite lumière pour vous amener à la grande lumière elle a dit que mes écrits c'est pour vous amener à la Bible et elle a dit si vous auriez lu la Bible vous auriez jamais besoin de mes écrits donc c'est une dame qui a toujours dit allez à la Bible une fois vous savez elle était dans une place et certains disaient mais Ellen White l'a dit mais Ellen White l'a dit elle les a tous tes elle a dit écoute taisez-vous je ne veux plus entendre dire Ellen White l'a dit que dit la Bible c'est une dame qui amenait toujours la parole de Dieu et qui voulait toujours qu'on va à la parole de Dieu justement elle ne s'est jamais fait dirigeante de l'église elle n'a jamais pris un poste dans l'église c'est une dame qui était très humble très très humble et qui a toujours dit au pasteur et au président et au vice-président de l'église retournez à la vie prêchez la vie et gardez justement Jésus devant le peuple qui avait une tendance même dans ce mouvement à prêcher trop les commandements et prêcher moins de Jésus mais Ellen disait c'est Jésus qui doit être prêché c'est sa grâce qui doit être prêchée mais quand même elle croyait dans les commandements de Dieu alors maintenant vous avez vu que justement un mouvement doit être dans le monde aujourd'hui qui fait face à tous ses indices qui a le témoignage de Jésus dont un don de prophétie et justement ça doit être un mouvement mondial qui prêche le jugement venu qui prêche les prophéties et qui garde les commandements de Dieu pas juste tous les commandements de Dieu maintenant je vais vous dire honnêtement que moi comme vous j'étais en train d'étudier la parole de Dieu et quand j'ai retrouvé ça je me suis dit hé je vais commencer à chercher une église qui fait face à ses indices tout de suite une fois que j'ai vu qu'il devait garder les commandements de Dieu inclus le sabbat je me suis dit combien d'églises gardent le sabbat alors il y avait je vais vous le dire j'ai trouvé des prend-coutistes du septième jour qui sont des églises indépendantes un peu ici un peu là il n'y en a pas dans ce point-ci je pense je sais qu'il y en a en Colombie-Britannique il y en a aux Etats-Unis dans certains états il y avait aussi justement l'église de Dieu universelle c'est l'église d'Armstrong qui était justement l'église qui gardait les commandements de Dieu mais en effet même qu'elle s'appelle une église universelle elle ne se trouve pas du tout dans le monde entier il y avait aussi l'église baptiste du septième jour il y a une église baptiste du septième jour et encore le problème même qu'elle garde les commandements de Dieu inclus le sabbat elle n'était pas un mouvement mondial elle ne prêchait pas le jugement venu elle ne croyait pas dans le don de prophéties et justement l'église baptiste avait commencé avant 1798 c'était en Allemagne et en Angleterre que les baptistes du septième jour étaient déjà établies même avant la découverte du nouveau monde donc il y avait les baptistes du septième jour ensuite il y avait aussi l'église de Dieu du septième jour du septième jour encore le problème bien qu'ils gardent les commandements de Dieu ils ne croient pas dans le témoignage de Jésus le don de prophéties ils ne sont pas un mouvement mondial ils ne prêchent pas que le jugement est venu ensuite j'ai trouvé une dernière église c'est justement l'église qui se trouve sur le papier que je vous donne c'est la seule église qui se trouve dans le monde entier qui prêche le jugement venu qui garde tous les commandements de Dieu et qui ont véritablement parmi eux la manifestation du don le don de prophéties c'est la seule église qui fait face à tous ces indices mais non écoutez-moi bien est-ce que ça veut dire que seuls les membres de cette église vont aller au ciel non pas de tout pas de tout pas de tout pas de tout je répète ça ne veut pas dire cela est-ce que ça veut dire que tous les membres de cette église là vont aller au ciel non pas de tout car rappelez-vous dans toutes les églises il y a du livret il y a du blé mais justement la Bible nous dit qu'il y aura un peuple qui prêche la vérité dans le monde entier avant que Jésus revienne et c'est ça ce peuple c'est la seule église qui fait face à tous ces indices c'est impossible à croire que l'église de Jésus ne se retrouvait pas à la fin du monde en train de faire ce que Jésus a dit qu'elle ferait et quand vous lisez l'apocalypse vous retrouvez tous ces indices et elle fait face à seulement une église elle se trouve aujourd'hui dans le monde entier et je remercie le Seigneur que c'est cette église là qui m'a invité à venir prêcher ces messages ici à Oxford mais encore comprenez c'est pas le fait d'être membre d'une église qui nous sauve n'est-ce pas c'est Jésus Christ seul qui nous sauve et justement c'est ça l'important c'est pourquoi je ne prêche pas une église je prêche Jésus et ses vérités quand vous prêchez Jésus et ses vérités c'est sûr que certains vont vouloir étudier et ils vont demander la question mais où se trouve une église qui prêche comme vous et c'est beau de dire elle se trouve dans le monde entier c'est beau de pouvoir dire qu'il y a dans le monde entier des prédicateurs des évangélistes qui prêchent les mêmes choses que vous avez entendues ça m'a beaucoup étonné parce que ma femme et moi on a été en Europe c'était en 86 et quand on a été en Europe dans tous les villes où on allait on trouvait une église on a été à Pisa vous savez la tour de Pisa on a trouvé une église à Pise c'est ça à Pise on a été à Rome à Rome on a trouvé plusieurs même 6 églises à Paris il y en avait plus que 5 à Bordeaux il y en avait une à Toulouse il y en avait une à Lyon il y en avait une à Brest en Bretagne il y en avait une même on a assisté à une c'était à Rennes à Rennes en Bretagne on a assisté à une église là et quand partout partout on voyageait on retrouvait j'étais en Australie elle est là elle est en Afrique elle est en en Nouvelle-Guinnie et quand vous voyez ce papier elle vous montrait partout il y a des points cette église se trouve et quand vous commencez à voir que c'est même pas le cas avec la moitié des autres des églises on se dit voilà la prophétie s'accomplit ce mouvement se trouve dans le monde entier en train de prêcher ce message et frères et sœurs Jésus revient bientôt prions ensemble notre Seigneur notre Dieu on te remercie pour le privilège de pouvoir voir et comprendre qui sont ces deux femmes de l'Apocalypse Seigneur on a vu que Babylone la Grande est dans le monde entier en train de prêcher son message et Seigneur on te remercie car tu nous as donné l'avertissement sortez du milieu d'elle mon peuple mais tu nous as pas demandé de sortir pour rester dans le désert tu nous fais comprendre qu'à la fin des temps ton église sortira elle-même du désert et sera au jour au grand jour tu as dit qu'après le temps des temps et la beauté d'un temps dans la nouvelle terre il s'élèverait un peuple qui s'appelait le reste de sa postérité et ce reste gardera les commandements de Dieu croira dans le don de prophéties et justement gardera tous les commandements de Dieu entre eux le sabbat elle prêcherait que le jugement est venu elle prêcherait la vérité sur la bête la marque de la bête l'image de la bête et que Babylone est tombée Seigneur on te remercie pour le privilège de pouvoir voir si clair et nettement ces deux mouvements aide-nous Seigneur à suivre Jésus et de croire tout ce qu'il t'écrit dans ta parole car c'est toi qui as dit l'homme vivre pas du pain seulement mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu aide-nous à se suivre en tout c'est notre prière au nom de Jésus Amen Bonsoir et que Dieu vous bénisse